Merci d'être avec nous sur Radio-G, merci de nous rejoindre, vous pouvez nous écouter, nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Bien sûr, n'hésitez pas, dans quelques instants, comme tous les matins, nous avons le plaisir, l'honneur de retrouver Christophe Barbier et son écharpe rouge. Bonjour Christophe ! Bonjour Ilana, bonjour à tous ! Et votre invité ce matin, c'est Jean-René Cazeneuve, député du Gers, bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être avec nous, mais bien sûr, un peu d'humour pour commencer avec Nico, Nicolas Rafale. Bonjour ! Bonjour mon amour ! Pardon Ilana, pardon, pardon, une fois n'est pas coutume, je prends ce matin un peu d'avance, la fête des amoureux, c'est demain. Mais je préfère en ces temps incertains où on n'est jamais sûr de ne pas se prendre un tombereau d'insulte, parce qu'on a demandé à quelqu'un comment il va. Ça va monsieur le député ? Ça s'est bien passé, ouf, aucune injective, aucun brouhaha, que du brouhaha ! Je préfère ce matin donc prendre un brin d'avance et vous parler d'amour. Ah, l'amour ! Deux corps unis dans une espèce de spasme convulsif qui n'est pas sans rappeler le bonobo, et qui consiste à reproduire une série de rêvien inutiles, répétitifs et assez dégoûtants, sans que ce soit considéré comme tel, ces deux corps appartenant à deux personnes censées s'aimer. L'amour, cette cécité qui permet de voir l'autre comme il n'est pas, et sans laquelle les pervers narcissiques, les lâches, les égoïstes, les pétolis, les salauds et les chroniqueurs de billets d'humour de 7h40 n'auraient aucun totem d'immunité. L'amour qui parcourt en ce moment les cortèges au son de Macron, si tu savais ta réforme où on se la met, eh bien au niveau de la lune, comme dit le syndicaliste un peu poète-poète, « Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore. » L'amour, n'est-ce pas cette palpitation soudaine du cœur qui enivre, comme une déclaration de Michel Houellebecq lui-même à 0,4 grammes. N'est-ce pas cet emballement de la horte qui un matin de 1884 conduit à Loïs, alors que sa seconde épouse vient de mourir à 23 ans à tomber fou amoureux de Clara, la jeune servante qui sait le consoler. C'est vrai qu'elle a des petites pommettes saillantes et le rouge au jou, la petite Clara Poldzoll. Alors Aloïs lui dit « Ah, Clara, je suis encore un veuvage. » « Tu bist eine kleine Schmutz, meine lieben Pflüft ! » Et justement, Pflüft, cinq ans plus tard, le petit Adolphe qui naît. « Waaah, waaah, eine kleine Schmutz, des schreites spruits ! » Oh putain, pas de pot, sur six enfants, il n'y en a que deux qui arrivent à l'âge adulte, dont Adolphe. Ce qui veut dire que déjà, il y a une chance sur 300 millions que le bon spermatozoïde arrive dans l'ovule, et deux chances sur six d'arriver à l'âge adulte dans la famille Claire, qui étymologiquement veut dire « petite cabane », mais on s'en fout. Ce qui veut dire que ça fait une chance sur 1,2 milliard d'arriver au nazisme. Putain, pas de pot, ça se joue à rien. « Ah, l'amour, ce séisme intérieur qui vous met en joie et vous soulève de vous-même, comme une déclaration de Philippe Martinez. » Oui, pardon, c'est un peu brutal comme transition. On est à Hitler, on passe à Martinez, je me rends compte que c'est bizarrement écrit. Tiens, cette nuit d'ailleurs, Ilana, j'ai fait un rêve étrange. Un rêve d'appropriation culturelle, déconstruit, dégenré et surtout débile. Vous me dites si je suis normal. « J'avais une ferme en Afrique, au pied des collines d'une gongue. » Oui, dans ce rêve, j'étais Meryl Streep, baronne Karen Von Blixen, out of Africa, éperdument amoureuse non pas de Robert Edford, mais de Philippe Martinez, venue défendre le mouvement ségétiste des éléphants qui veulent prendre leur retraite à 60 ans. J'ai rien compris. On survolait les collines du Kenya dans son bimoteur. J'avais mis mon petit châle, car j'ai toujours le réflexe de la femme scandinave, cette peur d'avoir frais. Oh non, n'aieriez crainte, Philippe, ça n'est que la syphilis, ça passera. Mes lèvres étaient brûlantes de désir. Au loin, des girafes bagnodaient, tandis qu'une troupe de chimposés sautait d'arbre en arbre. Ce qui veut dire en chimpanzé, nous aussi on veut sauter d'arbre en arbre jusqu'à 60 ans. Les flamants roses tentaient un décollage. Des paresseux revendiquaient le droit à la paresse, tandis que les hippopotames faisaient des bulles à la surface du fleuve assoupi. Rien à foutre, des 60 ans. Et les hyènes continuaient leur commerce. Ha ha ha, 64 ans, hop on ! Puis là, oh putain, le réveil 6h11. Ah non, c'est pas vrai, je ne suis pas Meryl Streep et je ne suis pas amoureuse de Philippe et la moustache. Heureusement, nous avons une autre moustache dans le studio ce matin. Je suis peut-être out of Africa, mais je suis in Radio-J. Et ça, bande de petits amoureux, c'est déjà du love. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. On peut l'applaudir Nicolas pour ses interprétations. En tout cas, la politique, ça vous fait beaucoup d'effet à ce que je vois. Mais oui, les moustaches. C'est assez puissant. C'est très bien d'avoir une chronique avant de commencer les séances dans l'hémicycle. Ah oui, à 9h moins 2, ça le ferait beaucoup bien. Orateur Nicolas Raffal à l'Assemblée. Bravo, bravo Nicolas, qu'on retrouve tous les lundis matins. Vous restez avec nous tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. C'est vrai, il porte la moustache. Très mousquetaire, évidemment, il vient du GES. Absolument, il est ingénieur de formation. Il a travaillé chez Saint-Gobain, Cisco, Bouygues Télécom, entre autres. Et puis une anecdote, son fils Pierre est aussi député.